salut les premiers voici un tout petit compte rendu d'une GDC qui s'est déroulé ce week-end avec une victoire impressionnante en 41-15 face à un clan level 7 à 50 warriors qui n'avaient rien de warriors qui a un clan international avec des images prématurées les hdv10 n'étaient pas trop trop mal encore mais un affliction complètement aberrant parce que nous étions 4 hdv10 ils en avaient 6 de leur côté après nous avions 4 hdv9 ils en avaient qu'un seul de leur côté sinon au niveau des villages ils ont eu de grosses difficultés puisqu'ils n'ont pas ravis un seul alors que nous de notre côté on a rasé hdv9 on a rasé les 4 derniers hdv10 on a rasé également le 6, le 7, le 5, le 4, le 3, le 1, et 2 étonnes sur les 2 malheureusement sinon on avait rasé tous les athlés des premiers jeunes voilà alors on va quand même regarder c'est celui qui est une attaque évoïque une ligne de foncéroïque on a réalisé toutes nos appellations à mise à 81,8 sur les deux structures face à un clan avec 6 hdv11 sur 15 c'est vraiment un très très bon résultat au niveau du résultat tout le monde a participé à cette victoire parce que Végi a rasé 2-3 CCO nous a rasé 2 hdv9 le 1 et le 4 j'ai rasé un hdv11 le 5 et un hdv10 le gros hdv10 Eric nous a rasé un hdv11 les hdv10 ont quasiment tous fait les 2 étoiles et j'ai mis une cognotte hdv9 et demi nous a rasé 2 hdv10 très très bon résultat de sa part bien joué qu'elle et Jazz nous a rasé le petit hdv9 voilà alors on va quand même regarder l'attaque de ces CCO sur le numéro 1 c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Voilà vraiment une très très belle attaque. On va également regarder une attaque de Riri. Voilà, attaque très facile. Il reste énormément de ballons à la fin. Une attaque vraiment trop easy. Encore une attaque de CCE. Pareil, comme avec Riri, il reste énormément de troupes sur la fin de l'attaque. Tous les bouddhistes. Bien joué CCE. Mon attaque. Face à un HDV11, mais plus que Prémat. Pareil, même principe. Il reste énormément de troupes sur la fin. Des bouddhistes comme ça, ça ne doit même pas exister. On va regarder aussi l'attaque de Riku. Alors, on voit aussi sur cette attaque le château de plan avec des géants. C'était à peu près tout leur château de plan quand il y en avait. C'était des géants. Bon, il y a eu un petit peu de Valkyrie, mais principalement des géants. C'est vrai que ça ne fait pas trop trop mal. Voilà, pareil, il reste énormément de troupes sur le finish. Bien joué Riku. Alors là, c'est mon attaque sur l'HDV10 Maxia. Avec le souffleur prenable en haut, l'arène également facile à détruire. Et du coup, après, on l'attaque en GUMOBA. En MOBALE, tout court, d'ailleurs. Avec des ARCX au sol, donc vraiment très facile d'y rester. Et dans mon troupes sur finish. Pas de château de plan, non plus. On va voir facile. On va également regarder l'attaque de Kev. Très dans la carte. A savoir que Kev est HDV 9.5 sur un HDV10. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très belle attaque de la part de Kev en Ralkyrie. On va également regarder celle-ci. C'est le même principe. Les Valkyrie font un carnage et il reste énormément de troupes sur la fin de la table. Un HDV10. C'est vraiment bien joué. Allez, la dernière. Mon seul HDV9 a été pour chasse. Il a rasé. Nos autres HDV9 ont été nettes des étoiles sur les HDV10. Il y a eu très peu de fails. C'est parti. Il n'a vu que des HDV10 en France. On a même Way, que je crois. Il a fait deux fois deux étoiles sur des HDV10. C'était des bons résultats. Même de la part de nos HDV9. il va à un undergrad. Levez à un того, si on se fait gagner et seuutz de w Andre V10. Il faut faire le tour. Levez auquel Zoustal. Maybehus de le Piet. Wilco de-retוך. Levez auquel PRAWP fraises où on l' Finance. L'Enf режera où il pleite en France. et la petite valkyrie à la fin à la dernière seconde qui va détruire la dernière cabane pour ce 100% de la part de jazz et cette magnifique victoire 41 à 15 face à un clan hyper prema mais ça fait toujours du bien d'une petite victoire à bientôt salut tout le monde